voilà au château de Jägenstorff c'était le quartier général du général voilà je m'ai pas obligé de dire son nom c'est ici où les templiers ils ont planifié une partie de la seconde guerre mondiale voilà donc là devant le château à Jägenstorff d'Henri Guizant là il y a eu sûrement à l'époque une obolesque il y a encore un truc de fer là et et là en haut on voit le grain et l'agral sacré également des symboles framasoniques et de ses pharaons là dans cette drôle de chose il y a Isis en tenue de guerrier avec le diable et vous voyez la poitrine mais c'est Isis voilà il y a aucune doute et on est encore au château donc là il y a le château et là on voit le croix de templiers avec le symbole des templiers là et là c'est l'ancien tour qui est là on va aller plus près donc là en haut il y a encore le graal c'est à dire le sang pharaonique est là et on voit avec Jésus et le croix de templiers voilà très clair avec un avec une couronne et là c'est le symbole qu'on trouve également sur le château de Spitz c'est le symbole des templiers et on le trouve maintenant sur toutes les chars les américains l'ont les cafards à Kosovo les juifs en Israël l'ont l'ont également mais l'inverse et là il y a encore un petit croix de templiers donc ils sont là c'est clair c'est Isis qui prend son bain ou peut-être c'est le symbole de l'initiation encore on est encore au château de Jäginstorff vous voyez le triangle de franc-maçon il y a sûrement rien derrière il n'est pas trop clair en fait bon encore toujours encore le château à Jäginstorff voilà mais ce qui est le plus important on trouve ici dans le jardin en cachette pour l'initiation des initiations il y a eu un genre de l'arc de triomphe là avec le triangle et voilà le triangle qui qui va en bas avec la tête de mort c'est un autre symbolique franc-maçonnique et avec les trucs ronds ça donne un genre de l'étoile de juif la lumière n'est pas géniale c'est tôt le matin il n'y a pas beaucoup de belles journées à ce moment pour filmer là on va beaucoup plus clair la tête de mort il y a deux têtes de mort je pense même encore on voit les dents le nez donc non c'est le nez voilà symbolique franc-maçonnique et là il y a un aigle avec deux têtes donc ça donne une l'étoile de juif en fait voilà et c'est en fait l'étoile de juif on voit souvent connexion de franc-maçonnerie et il le monte même également sur l'horloge le grand loge à berne dans la brown gas de l'autre côté qui donne sur la rue je vais vous montrer après là on est les autorités communales et autres à frau brun vous voyez un peu quoi la graine le grain et là à côté il ya une il ya une petite prison là aussi j'étais là justement là il n'y a pas trop d'oxygène non plus oui ils ont de prison partout surtout dans des anciens châteaux etc et qu'est ce qu'on voit là mais bien sûr l'obelisque avec le grain toujours au poste clé et les quatre et les quatre éléments donc ici dans ce village là habite adolfo guy c'est un grand pharaon avec sa femme ils ont de c'est leur jeu très près à côté de l'autre comme george bush comme prince charles ils ont souvent ça c'est pharaon ils ont des têtes d'olico céphales ça veut dire assez plat au lieu de brachycéphales qui devrait être beaucoup plus fréquent ici dans l'europe centrale en suisse en général il y a beaucoup de d'olico parce que c'est bien bien infiltré suite à la prima noctus que les seigneurs ils avaient le droit au premier une première nuit de mariage de se prendre la femme pour un nuit pour semer vous comprenez et je l'ai visité un fois adolfo guy et il n'est pas cette gentilhomme qui se présente alors pas du tout il s'est caché derrière de barreaux c'est un bon acteur quoi ok donc encore l'obélesque là comme ils sont toujours au poste clé ok on va continuer à burgdorff allez voilà on est à burgdorff berthoud comme on dit dans le jura il ya le triangle de franc maçon avec les hiéroglyphes du soleil derrière on ne voit pas et là verticalement il ya les hiéroglyphes du soleil avec le soleil à l'intérieur on voit ça vraiment partout et ça veut dire nous on est là ces deux symboles sont le plus souvent sur des maisons et ça veut dire nous on est là et on peut s'organiser là voilà j'ai déjà dit ça avant et on va continuer donc là ici à burgdorff ils ont fait très fort il ya les isis et le truc qu'elle porte c'est le pacte en anglais de joining on voit très 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 souvent pendu et là il ya les hiéroglyphes du soleil des symboles secrets des sociétés secrets qui sont tous basés sur des pharaons qui sont très abondants ici en suisse voilà isis bonjour madame au revoir madame c'est pas bien ce que vous faites là on est à auberbourg à côté de burgdorff et entre burgdorff et torberg il ya une ancienne maison de c'est plus quoi comme autorité l'hiéroglyphes du soleil y en a vraiment partout un partout et là les triangles et de francs-maçons c'est comme un petit temple on va aller voir le c'est la même maison le triangle que l'autre côté aussi c'est vraiment rempli avec tout ça il ya l'hiéroglyphes du soleil ça on trouve partout là et là partout donc ça veut dire on est là on est installé là on s'organise quoi maintenant on a internet ils ont plus besoin vraiment ça dans le moyen-âge c'est vraiment ça à partir de 1291 et à con de c'était le dernier bastion des templiers c'est de tomber donc le 18 mai 1291 et seulement deux mois et demi après le temps de revenir en europe on a fondé la suisse les templiers qui sont allés là ils ont caché leur trésor des templiers à l'intérieur de la suisse qui est à bien à défendre avec beaucoup neige des caves en haute altitude des féroces allemandes et on l'a appelé suisse donc j'ai expliqué tout à l'heure et donc quand 1307 philippe le bel il a brûlé quelques-uns les 13 octobre vendredi 13 c'est pour ça on dit vendredi 13 ont ils étaient déjà là bien installés ils avaient leur trésor quoi ils ont sacrifié quelques-uns ils font ça ils sont capables à ça ok on va à torberg voilà les prisons de haute sécurité torberg là aussi j'y étais dans une prison de haute sécurité pour rien ils ont accumulé des choses qu'ils ont vraiment menti quoi mais voilà les suisses ils ont toujours raison les policiers sont suisses les juges ils ont suisse moi sale étranger c'était en plus le monsieur vicari le udc svop donc lui il aime bien torturé des gens en fait ici on m'a pas torturé mais c'était déjà trop tard à droite on l'appelle veut voir où c'est le psychiatre et le juge qui va décider si tu restes toute la vie au le tour mais il me regarde sûrement en général tu sortiras jamais là j'étais là en haut là c'était ma cellule je pense le deuxième il y avait au troisième étage avec que des albanais j'étais obligé d'apprendre l'albanais ils ont sûrement compté avec que je vais avoir beaucoup de problèmes j'ai eu des problèmes mais j'ai bien joué quoi et finalement on m'a tout tout le monde m'a respecté et voilà et monsieur vicari le juge c'était là dans le moyen âge c'était la vicari fire for année c'était les juges d'instruction qui ont décidé de brûler des femmes de la torturée et voilà sa famille ils ont bien survécu ils ont toujours dans le même métier ce sont les mêmes et vicari c'est quoi comme nom suisse quoi c'est pas suisse allemandique en tout cas c'est par un nom de berne voilà et c'est le valet d'hémitale c'est ça que j'ai vu toujours de ma cellule donc c'est déjà une petite victoire je suis dehors j'utilise ma tête mon intelligence pour le pour les attaquer de façon intelligent encore donc je suis plus à l'intérieur je suis dehors et on va les avoir j'accumule les faits et les preuves voilà et ils sont ici dans le mental ils ont une grande tradition des enfants esclaves qu'on les appelle les verts ding kinder ça vient du ding c'était une chose les enfants qui n'étaient des choses jusqu'à 1978 on les a tapé à morts on les a on les a affamés on les a violés et j'ai visité l'ancien l'enfant esclave qui était enfant esclave jusqu'à 1978 je pense que c'était arthur honger dans dans la suisse profonde qui plus tard il a travaillé chez le blick même comme journaliste et il a écrit des livres il a fait des vidéos ce que j'ai ok on va continuer voilà le drapeau jurassien c'est sûrement le seul ici dans le canton de berne berne et pour amrder là c'est suis allemand superbe merci le devant on va les amarder ce con